Madame la Présidente, chers collègues, nous nous sommes aujourd'hui proposés d'approuver le lancement de l'élaboration d'un pacte de citoyenneté métropolitaine visant à associer la population des 24 communes de Nantes métropole à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'établissement public. La volonté qui sous-tend cette démarche devrait permettre de renforcer le dialogue citoyen en combinant les ressorts de la démocratie représentative avec des pratiques de gouvernance ouvertes garantissant l'expression de préconisations citoyennes atelier citoyen, grand débat, évaluation participative et prenant en compte le point de vue des partenaires et des acteurs du territoire. Nous percevons comme très positif l'encouragement au dialogue avec les citoyens, tant dans la mise à disposition d'une information transparente que dans la création d'espaces de réflexion collective. Il s'agira bien de solliciter tous les publics, notamment ceux des quartiers populaires, au-delà des experts en tout genre et des seuls citoyens les plus avertis. L'engagement du plus grand nombre auprès de leurs élus est une force qui n'est pas à négliger. Cependant, nous tenons à ce que l'ensemble des dispositifs voulus pour une métropole participative ne se transforment pas en conseil fantoage de citoyens tirés au sort ou en pseudo-convention citoyenne dont on n'aurait que faire. Nous resterons attentifs aussi au fait que la parole citoyenne ne soit pas détournée par des groupes de pression ou lobby qui entraveraient l'action publique au nom de leurs seuls intérêts et porteraient ainsi atteinte à la légitimité démocratique. Notre groupe donnera donc un avis favorable à l'élaboration du pacte de citoyenneté métropolitaine en vue du débat qui devrait précéder son adoption en juin ou en octobre 2021. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.